La France avance davantage et plus rapidement. Pour ça, il faut qu'elle fasse des réformes. Mais il faut que les Français acceptent les réformes. Ce qui aujourd'hui, si c'est accepté par les Français, n'est pas accepté par les syndicats, et notamment le syndicat de la CGT, qui refuse tout systématiquement. Et on ne peut pas continuer comme cela. La France est bloquée par une minorité de personnes qui la bloquent. Et je trouve que c'est impensable. Et le gouvernement a une part forte de responsabilité. Alors je conçois que le 49-3 ait mobilisé les personnes, parce que les passages en force ne sont jamais bons, parce qu'on s'éloigne de la démocratie. C'est ce qui a été fait. Je pense que le gouvernement en paye aujourd'hui les pots cassés. Mais il faut qu'on sorte très vite de cet impasse dans lequel nous sommes actuellement.